Salut YouTube, on se retrouve pour la deuxième demi-finale du winner bracket de ce Top 8 Invitational Commander League Split numéro 3. Comme d'habitude, vous savez maintenant, vous allez voir défiler à l'écran les 3 grilles de dotations pour chaque jour de tournois qui auront lieu les 15 et 16 janvier 2022 à Châteauroux. Prime Event numéro 5 et 6, 128 places par tournoi. Vous connaissez la salle, vous savez quelle procédure employer pour vous préinscrire. Et si vous ne le savez pas, n'hésitez pas à le demander dans les commentaires. De toute façon, c'est affiché aussi à l'écran. Infos et renseignements via Facebook ou par mail mtgprime.prod à gmail.com. Sur Facebook, vous allez aller chercher la page mtgprime, vous mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Dans l'onglet événements, vous aurez toute la description pour savoir comment vous rendre à Châteauroux. Il y a aussi un petit travel guide qui va vous aider à choisir votre hôtel, vous aider à choisir éventuellement vos restaurants pour le soir après le tournoi. Donc, on a mis ça en place aussi pour vous, pour vous faciliter un petit peu la vie quand vous allez venir durant notre tournoi. On va s'intéresser à notre match et du coup, avant tout, je vais m'intéresser à quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Koresh. Ouais ! Salut, ça va ? C'est un mec, ouais, c'est moi ! Le mec, là, il rentrait en scène en déchirant la bâche qu'il a. Avec la bouteille à la main, bien évidemment. Avec la bouteille à la main. Et on est parti dans ce BO où, du coup, il va voir s'affronter Carpenters avec son Livio Tevesh face à Tipex avec sa Niambi. Niambi qui a fait le café quand même contre, qui a réussi à sortir Octavia. Octavia, elle, s'est plutôt bien débrouillée en loser bracket, au moins, en tout cas, à passer son premier tour de loser bracket. Et Carpenters, comme je l'ai annoncé, pour moi, un des favoris. Vu l'état de forme du joueur en ce moment, et du pack aussi, ça a l'air de plutôt bien tourner. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et durant ce BO, c'est Tipex qui sera sur le play pour cette première partie. Par contre, avec une main... Ouais, il n'a pas une main bien. Donc ça, c'est sur Milligan. Je pense que le matchup est plus pour Tipex, quand même, parce que c'est... C'est Art Control et... La Tevesh a du mal. Livio Tevesh, ça n'aime pas Art Control. Ça n'aime pas Art Control. Et en plus, du côté de Carpenters, on a une main qui reste quand même correcte. Il joue beaucoup dans Tibets, mais ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, ça sert, mais bon, il pourrait y avoir mieux, quoi. Le Rit of Oblivion qui pourrait venir rattraper Sataskanta, quand même. Ça pourrait être vraiment pas mal. On a un DT, donc ça reste mieux que rien. Par contre, c'est vrai qu'on a un Grave Titan, on se dit, ouais, face Art Control, ça serait surprenant que ça touche la table. Il faudrait vraiment réussir à le setup, à trouver les discards, etc. Du coup, ouais, je pense que Carpenters peut peut-être garder sa barre parce qu'il a quand même un DT et des landes, donc il peut peut-être abuser de ça du côté partenaire. Et on verra ce que ça donne. Mais côté Tipex, ça sera Milligan, ça a sa pression. Et on a donc un Mulligan pour Tipex qui change de main et qui va se retrouver avec une main avec beaucoup plus d'interaction, par contre. Ouais ! C'est notamment une petite treacherie. On a un Contre-Sort, on a un Contre-Spell, un Teyzen pour être précis, deux Lantibettes, une treacherie qui pourra peut-être faire des trucs, même si on n'a pas forcément... Enfin, la bonne target, théoriquement, ça aurait été vache, mais ce n'est pas une créature. C'est un peu dommage. Et donc, on a... On n'a pas vérifié, oui, c'est Tipex qui sera sur le play, je ne sais plus si on en avait dit. A savoir ce qu'il va mettre en dessous, par contre, il faut qu'il enlève une carte. Ça va peut-être treacherie quand même à mettre en dessous. Parce que quand même, on a peu de créatures. Treacherie, ouais, je ne suis pas convaincu non plus. Et c'est bien ça, c'est Treacherie qui va partir en dessous de la bibliothèque. Et on est parti dans cette deuxième demi-finale winner bracket. Et on va voir les premiers tours, on va dire, à base de Drogo. On trouve serment de Kaya, ça peut être une bonne réponse pour essayer de tuer Niambi, même si Niambi va te jouer en fin de tour, grâce au flash. Et c'est une target à Tizen, parce que c'est un sort légendaire. Le T2. Oh, concile Judgment, bonne réponse aussi. De toute façon, on va voir essentiellement de l'interaction. Bah, concile, fait pour gérer tes vèches. Du coup, on aura au moins une réponse si jamais ça se passe mal. Runkle, c'est bien. Là, de toute façon, le choix n'est pas compliqué pour Kepernsos. Il faut faire cracher des... Oui, c'est ça. Là, il faut utiliser vraiment la force de partenaires. De partenaires. On propose des cartes à pas cher. Après, techniquement, là, on joue partenaires à moitié. C'est-à-dire qu'on joue Tevech avec un compagnon. Dans le match-up, on joue Tevech avec un compagnon, surtout. C'est ça. Yambi, qui est posé fin de tour. On land. On va pouvoir déclarer une fin de tour, encore une fois. Ouais, parce qu'on a estimé s'il ne se passe rien. Exactement. On pourrait la discarde s'il ne se passe rien. Allez, le T3 pour Carpenters. Est-ce qu'il va tenter ce serment de Kaya ? Ou est-ce qu'il va tenter un DT ? Je ne sais pas. Source de noir assez fragile. On est sur du Flipland ou du Painland pour avoir du noir. Alors, évidemment, on va attaquer. On ne va pas bloquer du côté de Tipex. Est-ce qu'on a envie de mettre sur le plosher pour l'instant ? Pas du tout. On peut se permettre de prendre deux. On est tranquille. On le vit bien. Oui, pour l'instant, on le vit bien. On va jouer aussi Kaya. Par contre, est-ce qu'on le laisse ? Est-ce qu'on le taizen ? Par contre, si on le taizen du côté de Tipex, on n'a plus de contre. Donc, on va préférer le laisser. Oui. On va laisser résoudre. Et on va quand même faire la capacité de tenir meilleure réponse. Parce qu'on veut quand même piocher des cartes. On va générer du CA en discardant une carte légendaire. On va récupérer, du coup, notre quatrième land, Fable Passage. Très bien, ça va arriver. Et un JT qui pourra se faire discard. Exactement. Et là, maintenant, on a une de deux. On a le serment de Kaya qui ne va pas trop nous gêner. Baby Jace, pourquoi pas ? Du côté de Tipex, qu'est-ce qu'on pourrait proposer ce tour-là ? On n'a pas envie de se faire double short, évidemment, pendant le rituel. On n'a rien de gênant sur la table pour Consid Judgment. Je pense qu'on dit fin de tour, parce que... Ah, tu ne me poserais pas Baby Jace ? Non, je préfère attendre, perso. Il faudrait... En fait, là, on a Niambi. Il va le faire. Il va le faire, quand même. J'aurais eu tendance à juste reposer Niambi et attendre son tour, après. Oui, pour 4, d'accord. Ça s'entendait aussi. Là, Baby Jace, il va se prendre la foudre. Parce que là, on a le Hurtless Acte. Par contre, on pourrait avoir un tour intéressant pour Carpenters qui forcerait un contre. Parce que Rankle, on n'a pas vraiment envie de le laisser. C'est une belle menace, Rankle. On va peut-être d'abord... Ah bah non, si on veut jouer Rankle, on ne va pas attaquer. On va jouer Rankle. On est sur la draw. Ouais. Et on Teysen. Ah, on Teysen de Fetch ? Oh. Pas mal. Oui, c'est-à-dire qu'on va limiter vraiment... On va retarder l'arrivée de Tevesh au plus tard possible. On casse un terrain adverse. C'est... Alors, c'est une interaction qui est très intéressante avec Teysen. Par contre, pour Tipex, du coup, il se retrouve, il n'a plus aucun contre. Enfin, il n'a aucun contre. Il va devoir subir ce qui va arriver. Ça va forcément toucher la table. Ouais. Par contre, on va avoir Baby Jace qui va pouvoir s'inverser au tour d'après. Et ce sera une très bonne réponse. En tout cas, limiter l'impact d'Olivio qui sera 0-2 quasiment tout le temps. On va peut-être en profiter pour déter ce tour-là. Du côté de Carpenters, la situation s'est ouverte. Ah non, on va tout de suite gérer ce Baby Jace. Il faut de toute façon, à partir du moment où il sera retourné, ce sera beaucoup plus compliqué. C'est le tri qui revient. Par contre, on n'a pas le land. On n'a pas le land. Du coup, on va juste... Ah non. En terrain glissant pour Livio. Ouais, j'aurais quand même préféré jouer Nyambi, mais bon. Il faut que ça enchante un terrain neigeux. Et pour deux, on va poser le JT. Le JT. Simplement. Ok. Que va nous proposer Carpenters sur ce tour-là ? Il faut qu'il trouve ses landes. Il en a déjà perdu un. Bon, il en a un en main. Il trouve Solitude. C'est une bonne carte de Magic. Là, il y a un spot pour DT qui paraît assez accessible. Soit DT, soit à nouveau reposer Livio pour continuer à épuiser l'adversaire, vu qu'on apparemment... On peut jouer sur Rankle. On peut jouer sur Rankle. Ou Rankle, oui, en effet. Après, Rankle, c'est mieux pour un effet de surprise, mais bon. Et non, on va Livio, on va proposer à l'adversaire... Ah non, non. Non, Rankle. Non, c'est Rankle. On part vraiment sur un plan... Alors, donc là, il y a un score d'un, comme on s'en doute. Bon, ça fait du 1 pour 1. On continue à épuiser légèrement la main du joueur de contrôle. Sachant que nous, en la connaissant, il n'y a pas grand-chose. Ah ! Memory de l'éluge. C'est très bien, ça. Voilà. On va peut-être trouver des options. C'est une bonne carte de Magic. Et là, sauf que maintenant... Ah non, j'allais dire, il va piocher une saisie. Oh, il l'aurait joué en réponse, hein. On trouve le land. On peut... C'est terrible à dire. Il n'a pas l'info, hein. Mais si Carpenters savait, c'était un spot énorme pour jouer Tevesh. Bah, après, on se prendrait contre ses jugements, quand même. Mais bon, ça, c'est... Ouais, mais ça continuerait à épuiser l'adversaire. C'est... Faut jouer. Je pense que Carpenters, il peut aller chercher... Par contre, d'été dans une discarde ? Ouais, voilà. Mind Twist, moi, je pense. Ou même Mind Twist, ouais. Ça ferait deux au hasard. Parce que même si on a mémorée d'éluge en réponse, c'est pas grave. C'est... On va enlever deux cartes. Ça aurait l'air OK. C'est ça, la question. C'est de savoir ce qu'on en fait de ce DT. Il a pas envie de le lâcher depuis tout à l'heure. Il avait quelques spots intéressants. Ah non, il fait un tour complètement avide. Il va jouer avec Solitude ? Oui. Parce qu'il se dit que son adversaire va jouer Nyambi et qu'il pourrait l'attraper dessus, mais bon, malheureusement... Malheureusement, c'est un mémorée d'éluge qui part. Alors, qu'est-ce qu'il va trouver dessus ? Alors, en réponse, on fetch... On va peut-être quand même caster la Solitude pour avoir une menace sur la table. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je pense pas. Ouais, il va le faire. Il le fait. Il va Solitude en réponse. Je pense que du côté de Tipex, on est plutôt satisfait de voir ça. On n'aura pas d'interaction pendant notre tour si on veut jouer quelque chose d'intéressant. Et surtout, si on trouve le land, Trichery sur Solitude, ça a l'air pas mal. Ouais, ça a l'air fort. Ça a l'air très très fort. Eh ben, Trichery sur Solitude qui laisse débloquer Subsidy ou Counterspell. Ouais, là, on est vraiment... Franchement, ça a l'air honnête. Ça a l'air très très honnête. Je vais pas vous mentir. Je pense que Tipex... Enfin, Carpenters, il est un peu dans la sauce, là. Ah là, là, il peut quasiment remballer. Non, il peut pas quasiment remballer, mais il est pas... Il est pas frais, quoi. Eh là, Control qui a réussi à prendre le board. Saga. C'est bien, Saga. Saga, c'est plus fort que toi. Ah oui, j'ai osé. Ouais, non, mais franchement, tu lui fais des blagues nulles. Là, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Alors, évidemment, on va la poser. C'est bien entendu, parce que je fais des blagues trop souvent. Alors... Est-ce qu'il va tenter le Titan ? Vous jouez dans la curve ? Non, là, cette fois, il va... Non, non, oui. Il se doute que, bon, ça passera pas. DT... Alors, généralement, en plus, avec Counterspell, on ne contre pas forcément le DT. On peut contrer la target. Bon. Mais là, on va la contrer. Ça dépend, en fait, contre quoi tu joues. Parce que... Là, il n'a pas envie de se prendre une petite carte. Ouais. Ou de se prendre un Mind Twist à trois, sachant qu'il reste trois cartes dans la main. Ouais, ça aurait été kiff-kiff, mais bon, c'est... En gros, il peut avoir peur de quoi Lingering Souls ? Non, Lingering Souls, c'est pas bien. Ah, on va, du coup, exiler la tricherie. Ça permet de récupérer la solitude qui se balade d'un côté et de l'autre de la table. La belle partie de ping-pong pour elle, pour l'instant. Et on n'a pas de réponse à ça, du coup, côté Tipex. Tipex, il n'a quand même que deux cartes. Il a fait un gros, gros tour avant. Et là, pour deux, par contre, pareil, Carpenters qui, lui, n'a plus qu'une carte en main, mais il a des ressources. Il n'a toujours pas joué Tevesh, qui ne lui coûte que cinq. Préordine. On va se donner un peu de fuel. On va à peu près choisir la carte que l'on veut. Alors, est-ce que Tipex va nous trouver une belle carte par rapport à ça ? Une plaine. Enfin, une plaine. Une île qui va simplement jouer. Il a sur son land drop. Par contre, il a regardé... Apparemment, il a laissé les deux au-dessus. Il a laissé les deux au-dessus, ouais. Donc c'est-à-dire que la deuxième... Arena Rector, c'est bien. Vu la quantité de mana qu'il a, il faudrait qu'il trouve un moyen de ne pas la jouer et trouver un moyen de le faire en one shot. Trouver un spot sans qu'il y ait d'interaction en face. C'est quasiment impossible, hein. Ah oui. Mais... Sait-on jamais. Il n'y a plus beaucoup de cartes. Sait-on jamais. On peut jouer, par contre, sur cette Urza Saga qui va créer un token, qui va aller chercher un artefact. Par contre, dans le match-up, je ne sais pas quel artefact peut vraiment aller chercher... Je ne sais pas ce qu'il peut y avoir. Il peut aller chercher Spellbomb, il peut aller chercher... Ah, il tente le titan de grève. On va voir droit à Subtility. Mais bon, ça fait encore une carte en moins. Par contre, Subtility plus JT... On commence à discuter, on va pouvoir gérer cette solitude juste avec les marquers de JT. Il y a moyen que ça fasse des sacrés crêpes Subtility plus Solitude. Alors là, la question pour Carpenter, c'est au-dessus ou en-dessous ? Et ce sera on top. Il va donc annoncer, il annonce quasiment qu'il va le retenter au tour d'après. Et on va avoir droit à une fin de tour. Tipex qui va reprendre la main. Oh, très belle pioche ! Pas mal ! On va équiper de JT, on va taper. Et on a celui sous focus pour dire non à notre adversaire. Et éventuellement, s'il joue pas, on peut jouer Nierbi et Booncer un truc. Enfin, éventuellement Booncer. On pourrait, c'est Booncer Subtility. Quand elle arrive en jeu, c'est une capacité qu'on a un peu oubliée. Quand elle arrive en jeu, vous pouvez retourner et envoyer une carte de créature que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Et si on le fait, on gagne autant de points de vie que son coup converti de mana. Donc ça serait un plus 4 sur Subtility avec l'option de pouvoir la rejouer, de recréer de la tempo. Ce qui serait dommage, c'est qu'on perdrait une cloque et en même temps du mana qu'on a dépensé dans l'équipement. Je suis pas forcément fat du fait de Booncer Subtility, mais si on n'a pas le choix, on peut le faire. On va prendre un mana en réponse au trigger du Urza Saga. Alors là, c'est la question, c'est qu'est-ce qu'il va aller chercher ? Il est en train de regarder sa bibliothèque. Skullclamp, d'accord. Ça se tient dans le match-up, c'est bien. Et on va retenter ce Grave Titan. Il va sûrement que c'est en contre. Bah, le loup-sautus fait partir. On peut pas se permettre de le laisser. C'est à risquer, hein. À moins qu'il... Ouais, non, j'allais dire. À moins qu'il le laisse et qu'il le... Quand il le jugement, c'est la target, c'est tes vaches. Voilà. Loup-sautus, à moins qu'il paye 2. Ça suffira. On va continuer de gratter avec cette... Bah, Subtility, ça peut gratter, mais ça peut aller très vite. Parce que les marqueurs qui vont mettre des plus de plus... Oh, bah, le monarque, il va venir dire, bah, je vais piocher. Je vais piocher beaucoup plus que toi. C'est très très fort dans la situation. Le Carpenter qui a perdu un point de vie en trop. Oui, voilà, c'est bon, c'est corrigé. Deux marqueurs sur le JT. Donc là, on a pas mal d'options entre gagner des points de vie, booster sa créature, gérer des petites bêtes en face. On pourrait gérer d'ailleurs les deux trolls. Et continuer à... Ah non, même pas, on a le vol. Après, Carpenter a encore pas mal de PV, mais il a plus de ressources. Il a 5 landes, il a Arena Rector, mais il a pas de quoi la gérer tout de suite. Est-ce que Tipex va se tap-out légèrement pour dire, je prends le monarque ? Je pense que ça peut en valoir la peine. Il va le faire. Même s'il n'y a pas de target. Ah, il va générer beaucoup de cartes d'adventures. Ah, c'est pour ça, parce que Tevesh n'est pas prêt de le récupérer, le monarque. Et s'il y a une menace, vraiment une grosse menace qui tombe sur la table, on a le Cantile du Jumont. On trouve une télé sans plus sur le monarque. Ah, Contamination ! C'est dommage. Ouais, bah, on a pas de setup pour l'instant. Ouais, on a pas de setup. Bah, du coup, ça va être Tipex. Hein, Arena Rector ? Oui, Arena Rector avec Contamination qui pourrait arriver derrière, mais par contre, ça demande vraiment beaucoup de temps pour que ça se mette en place. Là, on va peut-être lâcher le Cantile de Judgment. On va l'équiper. Ou alors, simplement, avec Jace, on peut la booncer. Ça peut être très bien. C'est-à-dire qu'on se donne de la place, on la boonce, on nullifie complètement le tour adverse. On trouve Wachoway, en plus. Bah, allez. Moi, clairement, le petit moins-un de Jace, il me fait plaisir, là. Il me donne envie. Jace. Ah, tu vas voir. Voilà, c'est dans la main. On nullifie tout. On va mettre 5. Et éventuellement, on va remettre plus 2, plus 2. On peut mettre plus 4, plus 4. On peut mettre une baffe à 9. Non, il garde la baffe. Ah oui, non, excuse-moi. J'avais pas vu pour le Arena Rector. Oui, il faut que ça soit sur le tier. J'ai pas une carte. J'ai pas une carte. Donc oui, effectivement. Il ne faut pas juste que ça quitte le champ de bataille. Et là, en plus, on a le Wachoway en bite-up. On trouve enfin un sixième land. Carpenters qui a pioché une carte. A mon avis, Carpenters est à 2. Ah non, c'est la pioche du bonheur qu'il avait pas faite. C'est en effet ça. On lande. Qu'est-ce qu'on peut tenter ? On revoit Arena Rector. Je pense qu'on peut jouer Tevesh pour ne pas prendre trop cher. Mais bon, ça sert pas. Ouais, c'est volant. Ouais, si, il faut jouer Tevesh. Et là, on a 8 points de dégâts sur le JT, en gros. Parce qu'on a du plus-huit, plus-huit si on veut. On doit jouer Tevesh. Sinon, on meurt. Oui, donc du coup, Palace de Jailer, il faut absolument le bloquer. Sauf que Tevesh, il ne touchera pas la table. On a un Wachoway. Wachoway qui reste quand même, pour du bleu, l'une des pires angoisses maintenant au Duel Commander, quand on est face au bleu. Parce que dès qu'on voit un bleu en face, il y a beaucoup de cartes maintenant qui ont de l'interaction pour un bleu. C'est un peu le problème. Déjà, entre les sorts gratuits et les sorts qui coûtent 1, on est vraiment un peu trop servi. Flashback, il sacrifie un permanent pour tenter de détruire... Il target le JT, d'accord. Ok. Et on a le Wachoway sur une carte qui a le flashback. Et oui, ça marche, évidemment. Qui n'a pas été casté depuis la main. Oui, qui n'a pas été casté depuis la main. Deuxième game, du coup, Carpenter, qui sera sur le play. Il n'a que deux terrains malheureusement, mais il a un Caillou qui peut le soutenir. Il a aussi un Culling the Week avec une Mystique. Ça pourrait bien marcher. La main est bien. On serre un peu les fesses, on va dire, pour les landes, mais la main est vraiment correcte. Ouais. Côté Tipex, on a deux contres et une balance. Ça a l'air bien. Ça a l'air ok. Ça a l'air ok. Allez, on est parti. On se lance directement dans la game. Et c'est gardé des deux côtés. On récupère un Snapcaster en plus. Donc on a le T1, on a le contre pour l'Olivio. Ou pour ce Caillou. Ou pour le Caillou. Ça paraît pas mal de contrer les Caillou dans un deck Tevesh. Pour éviter qu'il arrive trop tôt. Surtout vu sa main. Certes, il a Devins Veto. Mais il peut gagner un tour et donc d'autres contres. Sachant qu'il est Snapcaster. Donc il pourrait se dire, allez, le Spell Snare, je peux le retrouver avec le Snap. Du coup, il en profite. Il faut rappeler qu'un joueur de contrôle, lui, ce qu'il veut, c'est que la partie ne s'emballe pas. Tout ce qu'on peut temporiser. Il faut dormir. Il ne faut pas laisser l'adversaire imposer son rythme. Un nouveau DT, comme pour la partie d'avant. Là, peut-être que le tour... On ne trouve pas le land, par contre. Ça, c'est vraiment une catastrophe. Si, on l'a, le land. On l'a. Je n'avais pas vu. On a le Godless Shrine. Est-ce qu'on jouerait ce verdict de Gérard ? Le verdict, ça a l'air bien. Ça a bien grignoté la main. Mystique ? Mystique dans Skull Clamp qu'on essaie de jouer ? Ouais, c'est ce qu'il va faire. Sachant que Spell Snare est déjà passé, il se dit, bon, allez. On n'a pas de contre-spécifique à Mystique. Après, on est à deux terrains. Donc, de toute façon, du côté de Tipex... Surtout qu'après, il pourra générer quatre mana et sacrifice mystique qui seraient équipés autour d'après. Donc, ouais, il est... C'est normal qu'il le fasse. Là, je pense que ça va partir sur Skull Clamp. Skull Clamp dans la main. Contrer, c'est à peu près sûr. Oui, là, on va Dovin's Veto se... se Clamp. Mais après, bon... On attrape un Dovin's Veto quand même. On se dit que c'est un contre-moin qui aurait dû aller sur Tevesh. Ouais, on a toujours ce Snapcaster. C'est ça qui est dommage. Mais bon, ça, Carpenters n'est pas la faute, comme vous le souhaitez. Ou Tourac. Dommage qu'on n'ait pas encore un land. Ouais. Parce que Tourac plus Verdict de Gérard, ça avait l'air fort. Ça fait beaucoup. Bon, on va avoir Snapcaster Spellsnair de Hup. Ça, c'est OK. Ah, il y a un spot où tout passe, c'est Culling the Week, Tevesh. Parce que du coup, même Snapcaster ne trouve pas. Et on va têter. Du coup, on va peut-être Snapcaster Spellsnair. Et on aura Nyambi qui pourra booncer Snapcaster. Et ça, c'est cool. Oui. Ça, c'est une très très grosse interaction dans le pack. De toute façon, dès qu'on commence à avoir un peu une espèce de mini-boucle ou de récursivité, ça génère beaucoup de CA. Ah, les grandes synergies, c'est très efficace. Un land. T4. Qu'est-ce qu'on veut faire du côté de Tipek ? Je pense qu'on ne veut pas faire grand-chose. D'ailleurs, malheureusement, vu ses pioches, on n'a pas grand-chose à faire. Par contre, Nyambi va falloir qu'elle commence à arriver sur le champ de bataille pour pouvoir recycler tout ça. Parce qu'on va manquer de ressources. Là, on peut en plus Tourac Verdict. Je pense qu'on va même tenter du côté de Carpenters de vider la main adverse. Ah, il va Culling the weak ? Non, il ne chance pas. Il faut qu'il joue tranquille. Il doit jouer tranquille. On n'a pas de réponse du côté de Tipek. On va avoir le Château des Ganges en moins. Et cette balance. On se retrouve avec plus que deux terrains. Bon, la balance ne servait pas à grand-chose. C'est OK. Et pour deux, Verdict de Gérard. Et du coup, on va gagner six points de vie du côté de Carpenters. En plus de vider la main. Peut-être que le Oboro est vraiment important. Le Oboro, c'était peut-être le plus intéressant. Mais c'est fini. C'est fini pour lui. Donc du coup, Tipek, il se retrouve avec une main complètement vide. Par contre, si on trouve un cinquième land du côté de Carpenters... On va falloir jouer Nyambi et booster Snapcaster. C'est vrai. Du coup, on a quoi dans le cimetière ? Il nous reste Dovins Veto. Ce qui est déjà pas mal. Dovins Veto pour justement le TVH. Carpenters doit faire attention à ça. Il peut dire Feintour. Alors... Grave Titan, on ne peut pas le jouer. En fait, on peut avec Kling. Ouais, mais est-ce qu'on a envie de se commit pour ça ? Bah en fait, si Kling passe pas, en vrai, on est frais. Enfin, si Kling passe, on est frais parce qu'on peut jouer Titan. Et en fait, on aurait pu bait Tipek, parce que Tipek, il a juste son devine Zeto Yard. Et du coup, il aurait pu se dire, bon, je vais laisser Kling passer pour laisser Tevech se résoudre. Ouais, anticiper Tevech. Et là, d'un coup, on voit les terrains se tapent à côté et se dit, mince, c'est pas pour Tevech. Ouais. Mais au final, ça se met bien. En réponse, on a récupéré quand même Land plus Recherche d'Ascanta. On trouve également Skycleave apparition. On est pas mal, hein. On a encore des points de vie. On va simplement dire fin de tour. Ouais, voilà. On a toujours Stamp Caster. On a l'option Nyambi pour 4. Dalle de Troquer. On le trouve, enfin, notre Land. Et là, on veut peut-être jouer Tevech et garder notre Kling pour après. Ça se tiendrait. Parce que Killing the Week permettrait de payer 2 taxes. Donc... Quasiment. On va d'abord frapper. On descend Ipex à 16. Main Phase 2. On a pas envie de Killing the Week, notre board aussi. Parce que même si on tape pas fort, on gratte, on gratte, on gratte. On va forcer l'adversaire à jouer au fur et à mesure. On va l'obliger à se découvrir. Et on va Killing the Week. Par contre, là, du coup... Est-ce que, du coup, Tipex... Ah, il va devoir jouer Titan. Ouais, ce sera Titan. Il le sait. De toute façon, Carpenter a l'info. Donc, là-dessus, il a parfaitement raison. Et il peut jouer Livio. Oui, c'est vrai qu'il peut se permettre de dire, bah tiens, je vais jouer Livio. Là, du côté de Tipex... Ah, on a des bras à surface, mais bon. Est-ce qu'on va avoir droit à un Snapcaster into balance ? Le problème, c'est qu'il resterait que le Titan, en fait. Ouais, c'est ça, le souci. Ça marche pas forcément bien. Ouais, fin de tour Nyambi, quand même, qui est posé sur la table. Mox, ça va pas aider. On va Sky... Ah bah non, Skycliffe, on peut pas sur Titan. C'est limité à 4 de CCM. Eh ouais. Donc, du coup, Askanta, on va essayer de se trouver des options. Va falloir vite trouver quelque chose, quand même, du côté de Tipex, que le Titan, quand il va commencer à venir lui tapoter l'épaule. On a 2 zombies, on va en générer 2 par tour. Alors, qu'est-ce qui va se décider du côté de Tipex pour ce tour ? Je pense rien à nouveau. Non, franchement, là, il y a pas grand chose à faire, de toute façon. On est un peu bloqué. On déclore une fin de tour. Alors, on est à poil des deux côtés. Enfin, encore plus à poil, mais on a le board. Tipex n'est pas à poil. Le problème, c'est qu'il y a une menace en face qu'il ne peut pas gérer. Et c'est une menace qui tape très vite, très forte, du coup. D'ailleurs, il ne fait rien. Carpenters a la raison. Il va d'abord attaquer. Générer 2 tokens supplémentaires. Ça va devenir très vite compliqué. Et là, est-ce qu'on envoie Nyambi au casse-pipe ? Ouais, j'ai l'impression. Vu comment il l'a placé, on va perdre 6 et on va perdre Nyambi. On est l'état le prochain tour. Par contre, on ayant sacrifié... Ah bah non, parce que Snapcaster dans balance, il restera toujours Snapcaster sur la table. Bah ouais. Il faudrait choper un anti-bet ou alors une face. Oui. Pour 2, on va jouer Livio. On s'expande un peu du côté de Carpenter. On prend la confiance. Livio, c'est pas mal. Ça permet de pouvoir protéger ce qu'il y a avec l'Evaparition et Grèche Titan. Avec ça qu'il n'y a pas. Solitude. Eh bah là, voilà la réponse à Titan. Même si on a Livio sur la table. Euh... Est-ce que c'est forcément une créature qui a un adversaire contrôle ? Ou ça peut être l'une des nôtres Solitude qui est ici ? Euh... Target Créature. Pas de précision. Oui, mais du coup, de toute façon, ce sera plus rentable de... Ah, quoique de toute façon, il est obligé de... De faire comme ça parce que son adversaire n'a pas de carte en main. Donc en fait, il est obligé de faire Snapcaster. Euh... Balance. Et en réponse à Balance, je voulais Solitude qui s'exile de Snapcaster et euh... En pitchant à l'Asquiclève. D'ailleurs, Tipex qui a oublié sa Ascanta. Son Ascanta. Il a directement touché. Il n'est pas touché. Il n'a pas... Il n'a pas checké. Bah il n'a pas eu la possibilité du coup coup dans l'inverse aussi. En se faisant sauter le trigger. Et je pense qu'il en aurait eu besoin d'avoir des terrains. Un terrain supplémentaire. Du coup, pour un... Pour deux, je suis Ascanta et je balance ça. Ascanta, c'est légendaire mais il ne peut pas générer de terrain avec son box. C'est que les créatures. Dipex là qui est un peu perdu. Il ne sait pas trop comment gérer la situation. Il se dit qu'il y a une limite. Il sait mais... Mais ouais. On va Snap. On va très certainement Snap Balance et après jouer la Solitude. Et normalement, Carpenters va... Va protéger son grave. Alors, est-ce que c'est bien Balance ? De toute façon, oui. De toute façon, il est obligé de jouer sa Solitude avant à Tipex. Parce que sinon, il doit discarde tout ça sur la résolution de Balance. Donc là, normalement, il va exiler Sky Cleve et, dans un deuxième temps, Grave Titan. Et par contre, sur la résolution... Ouais, j'aurais peut-être commencé par Grave Titan histoire d'être sûr. Ouais. Là, on va perdre Grave Titan. Hmm. Adita Eternam. Là, clairement, oui. Solitude va être exilée. On va récupérer 6 points de vie quand même du côté de Carpenters. On va... Solitude qui va se résoudre en... Évoque. Donc, elle va être sacrifiée. On va se retrouver sur un board avec une carte de chaque côté. Par contre, c'est Tévèche qui va pouvoir arriver sur le champ de bataille. Et on aura toujours Livio présent. On peut aussi activer juste Livio et faire... Et faire revenir Sky Cleve, mais c'est un peu... Ça paraît quand même bien de dire, on a Tévèche sur la table, l'adversaire a une main vide. Ouais. Ça a l'air mieux. Ça a l'air mieux. On peut faire les deux si on chope City of Traitor. Si. On chope City of Traitor. Ouais. Ou Mesnois. Ou Mesnois, c'est vrai. Cunning the Week étant déjà passé. On bascule directement Urborg. Un Urborg. Tous les terrains de Carpenter seront des Scrublands. Enfin non, bah non. Je dis n'importe quoi, parce que les marées restent des marées. Les plaines sont des Scrublands. Ce seront des super marées. J'ai vu une question sur Facebook, savoir si on avait un marée à Urborg. Est-ce que le marée générait deux manas ? Pas mal, pas mal. Il y en a, ils tentent des choses. Et donc du coup, oui, Tevesh, plus deux. On va créer deux trolls. On va continuer à proposer d'attaquer, peut-être avec Livio. Je ne l'empêlerai pas, tu vois, vu qu'il y a un Snapcaster en face. On a un intérêt à le garder. Oui, mais on a un intérêt à ce qu'il bloque. Parce que si Niambi revient sur la table et que Snapcaster revient encore sur le champ de bataille, machin. C'est vrai. Et s'il bloque pas, on le descend à 8. Donc, on a l'avantage. On est devant du côté de Carpenters pour l'instant. C'est vrai, c'est vrai. J'y viens pour l'instant. On ne sait jamais ce qui peut se passer. On a déjà vu. Voilà. C'est trash block. Livio qui coûterait 4. Est-ce qu'il sera puni là-dessus ? Vu que toi, tu n'avais pas l'air chaud de l'idée de l'empaler. Mais je suis plutôt satisfait de voir ce Snapcaster partir avec les interactions que ça peut avoir avec Niambi. Upkeep. On met une Prismatic Vista au yard. Cette fois, on ne l'oublie pas. Ascanta va s'inverser. On pioche une île. Donc, on a un tour à vide. Snapcaster n'est pas dans la pile. Il est au yard. Pour 3. On va tenter de trouver une solution avec Ascanta tout de suite pendant notre tour. Il nous restera 3 mana. En terrain glissant... C'est pas ce qu'on veut. Non, c'est une créature. Donc, on ne veut pas. Ça serait si on n'a pas beaucoup de choix pour gérer tes vèches. Alors, qu'est-ce qu'on va réussir à récupérer du côté de Carpenters ? Un land aussi. Pas forcément mauvais. On va pouvoir jouer tes vèches, même si on pouvait déjà. On va peut-être d'abord sacrifier un troll pour piocher 2. C'est pas une mauvaise idée, sachant qu'il faut qu'on commence à avoir un peu de fuel, entre guillemets. Là, il faut trouver le second souffle. Il faut enchaîner les menaces. Ah, il pose, il fetch d'abord ? Il essaye d'épurer un peu le pack pour retrouver de la carte active, maintenant. On est sur de la statistique infime, mais au moins, il l'utilise. Oui. Ah bah super. La messe noire. Pour 4, ça va être Livio. Ouais, totalement. On pioche pas bien, pour l'instant, des deux côtés. Non mais bon, bah ça... Ah, le en terrain glissant qui va venir attraper Livio, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on va récupérer du côté de Tipex ? Grande question. Ah, Tipex, il commence à coûter 6, quand même, en plus. Ouais. C'est cher. Ah, c'est une bonne carte de magique. Est-ce qu'on peut pas... Mais ça meurt tout ce qu'il te lève. Par contre, on a quand même un terrain glissant, donc on est ok. Je sais pas ce que j'en fais, moi, de ce Jace. Si je bounce pas le token, je mets en terrain glissant sur Livio, Tevesh, ou alors est-ce qu'on est sur du Jace brainstorm ? Full brainstorm pour trouver absolument un truc. Je pense que je fais du Jace brainstorm et en terrain glissant. Ah ouais. Ouais, je pense que dans la situation, on a plus rien, il faut trouver des cartes. Ah, il hésite, Tipex, hein. Il hésite beaucoup. Il sait plus quoi faire. Il ne sait absolument plus quoi faire. C'est bon, le Jace est posé. Maintenant, qu'est-ce qu'il va nous en faire ? On va brainstorm et on trouve un Danic. Danic. Alors déjà, au moins, l'avantage, c'est un board, ça peut temporiser et ça a le lifelink. Donc du coup... Et ça a le teaster, bah. Ouais, du coup, il préfère ne pas le jouer. Il va d'abord en terrain glissant. Ouais, il va essayer de faire en sorte que Livio devienne trop cher. De toute façon, on ne veut pas que notre repos puisse faire des effets sur des scardes. Ah non, il regarde les 4 cartes. Donc du coup, en fait, Danic ne l'intéresse pas. Ah oui, Danic, c'était... On trouve une réponse à Tevesh. Ok. Mais c'est, on va dire, une... Non, ça, normalement, on n'est pas d'accord. Ouais, je ne suis pas d'accord du tout. Parce que, déjà, ce n'est pas une créature. Alors, nous, pour les planes sur le cœur. Voilà, mais c'est parce que ça ne te fait que de la couleur de ce planes sur le cœur. Du coup, on ne pouvait pas jouer en terrain glissant. Oui. Il n'a pas de blanc. Ouais. Et une grosse erreur du côté de Tipex, c'est aussi une erreur du côté de Carpenters, qui n'a pas relu la carte. Ça ne génère pas un mana de la couleur de choix, oui. Les deux joueurs. Beater Bossom, c'est très très bien. Surtout avec 28 points de vie, là, on est tranquille. On va mettre en dessous cette... Enfin, on va envoyer cette inquisition pour aller récupérer le anti-bet. Le non-expectible absente. On est content de la trouver, cette carte-là, sur ce timing. Beater Blossom. On trouve à nouveau une menace. Et on va plus 2 TVH. Et on pourrait avoir, du coup, un moins 10 au tour d'après. Oui. Et le vieux. Oui, oui. Enfin, au tour d'encore après. Au tour d'après, oui, c'est vrai. Ah non, il a fait encore un plus 1 sur ce tour-là. Je n'ai pas vu. Non, il l'a fait un plus 2, je crois. Ah oui, il est un plus 1. J'ai pas envie de voir ça. Ah. Le meilleur pote. Mais non, mais c'est voilà pourquoi. C'est stupide. Ah, je le dis, hein. Ça n'a aucun sens. Mais il n'a rien setup, là. Il a top deck. La game, elle a puencé, voilà. Je trouve ça nul. Dans ce cas, il ne faut pas jouer des decks qui puencent, c'est tout. Mais je trouve ça d'une tristesse. Bah, c'est bien. Il a joué à Maracoolie, il l'a trouvé. Après, il la savait peut-être parce que... Bah non, parce que le Brainstorm, il les a vues, les cartes, il les a piochées. Ouais. Et il l'a fait... Et il l'a fait en charge de la Santa. Donc, ça veut dire que c'était vraiment la cinquième carte, hein. Après son Santa. C'est la cinquième carte. La Carpenters qui, à mon avis, était en train d'arracher son... Ouais, ouais, ouais. Et Maracool, c'est... Ouais, je suis d'accord. Ça retombe des parties, mais en même temps, c'est très très dur. On peut ramener Skyclave Apparition avec Livio qui va exiler Bitter Blossom. Non, c'est un truc... Ah, c'est forcément adversaire ? Ok. Alors par contre, Maracool, avec Cocatrice... Pas pratique. Ouais, ça se fait en vrai. Oui, ça se fait en vrai. On met la main sur le board, ouais. Est-ce qu'on peut sacrifier TvH lui-même sur son effet ? You may sacrifice another. Ok. Bah, on va sacrifier, je pense, Livio, voilà. On va le mettre au cimetière et puis j'ai deux cartes. On va faire trois cartes, par contre. Ah, par contre, Blochief, ça gère TvH. Attends. C'est pas... Non, non. Non, c'est bon. Là, pour quatre, on va détruire TvH qui va aller au cimetière, et on aura... On va jouer le mess noir avant. On va jouer la game sur un top deck, Maracool. Voilà, on joue messe noire, on se détruit TvH. Ah oui, du coup, pour deux, c'est pas mal avec la messe noire. Blochief, ce qui devient beaucoup plus intéressant. Je pense qu'en fait, si on ne trouve rien... Et on dit go. Et puis, il y en a perdu, du côté de Carpenters. Non, parce qu'il y a quand même des anti... Des anti-volkers... Enfin, des anti-créatures pour... 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 Pour Maracool, mais bon. Tout ce qu'il a réussi à setup a été détruit par une créature. Par un cast. Qui... Je suis désolé de te le dire. Parce que là, je ne suis pas d'accord avec toi. Il n'a rien setup, Tipax, en fait. Il a juste... Non, mais je suis d'accord qu'il n'a pas setup, mais c'est juste qu'en fait... C'est pas comme si c'était un deck ramp ou un truc interactif avec le yard. C'est qu'en fait, genre, le match-up en lui-même est un setup, c'est ce que je peux dire par là. C'est que tu... Tu... En fait, genre, si tu... Si la game est pion, il y a toujours ce risque que Maracool arrive et qu'il retourne la partie. C'est normal, entre guillemets. Ouais, ouais, c'est du match d'expectateurs. C'est pour ça qu'il est là pour ça. C'est pour ça qu'il est là, ouais. C'est bien le problème qu'il soit là. Allez, allez, Doty qui lui arrive, hein. Il est mignon, il est 3-2, hein, face à une 13-13. Mais il pourra pas être bloqué. Ça va suffisant, effectivement. Il pourra pas être bloqué, Doty, hein. Ouais. Et bon, Carpenters en 2 tours, lui, il a gagné. Euh, Tipex en 2 tours, il a gagné. Il a même plus besoin de piocher, la limite, il s'en fiche. Ouais, on a piétos sur notre... Ah ouais, on a le piétos, bah oui, hein. Sinon, ça serait pas drôle. Bon, tu sais... Ah, c'est pas moi qui joue, mais je suis quand même salé. Quand je vois ce genre de partie, et tu te dis que c'est retourné juste parce que... Oh ! Ah bah, c'est bien Magic. Ça me rend assez dingue, en fait. C'est... Je ne comprends pas. Déjà, je comprends pas que ces cartes soient éditées, et je ne comprends pas que ce soit encore dans le format. Je m'en fiche, je fais pas partie du comité. Et... Ouais, ouais, j'accepte pas. C'est ultra frustrant de perdre sur ça. Même s'il y a une histoire de match-up, même s'il y a une histoire de setup, etc. C'est... Les boutons que j'ai gagnés, c'est assez insupportable. C'est quoi ce terrain à Tolaria ? Remove banding... Ok. Terrain uniquement pour Nyambi. Oui, non, c'est pas... C'est pas le texte que tu... C'est uniquement pour Nyambi. Moi, j'ai même pas lu jusqu'au bout. Bah, t'as du voir banding, normalement, tu t'es dit... Ouais, j'y suis fait, ouais. C'est un truc qui existe depuis des millénaires. Narset, comme ça, au moins, si, admettons, Tevesh reviendrait un jour sur le champ de bataille, pas du tout. Il ne pourrait pas piocher. On va l'aller, c'est à 5 ? Non, j'aime pas ce fetch. Bah, j'aurais... Bah non, de toute façon, on met en dessous. Bah, il a exilé le fetch aussi. Pourquoi il serait exilé le fetch ? Doty. Ah oui. Parce que Doty, c'est un bon carton, hein. C'est... Doty, c'est vrai. C'est un peu craqué. En parlant de cartes craquées, tu vois, c'est pas mal, Doty, tu vois. Ah, lui, il est là pour l'archétype card. Pas que, hein. Parce que bon, il suffit que tu discardes un gros spell, Doty, il le rejoue, hein. Il le mange. Il le mange. Non, Doty, ça fait partie des cartes aussi qui me font serrer, personnellement. Ah, mais de toute façon, il faut s'y attendre, hein, maintenant. Vu la politique Wizard, il y aura des cartes spectacle, hein. Les cartes qui peuvent détruire un format... Je dis bien un format, hein. On en voit avec Rayavan en moderne aussi, c'est... Il y a des trucs, il se passe des choses, hein. Ah, voilà, c'est... Donc on a un moment de réflexion pour Carpenters. Bah, il est en train de chercher de savoir comment il peut s'en sortir, parce que ça, c'est éphémère, ça touche pas Emrakul, ça touche pas Emrakul. City, ça touche pas Emrakul. Non. On peut essayer, mais non. Là... Je pense que tu peux accélérer un peu. 11, oui, il y a un bouton de réflexion. On peut gérer Jace, au moins, c'est déjà ça. Bah ouais, mais... Il nous faut au moins 3 blockers pour Emrakul. Ah oui, parce qu'il a le piatinement, mais on a au moins les Bitter Blossom qui génèrent... Je viens de me rappeler d'un truc, mais... Attention, ce que je vais dire, ça va te faire rigoler, mais... Nyanbi peut blounser Emrakul. Et gagner 13 points de vie. Voilà. Ah non, mais en fait, il y a une logique à ce qu'il y a Emrakul dans le pack, en fait. Je comprends mieux. Voilà. On peut recasser Emrakul plusieurs fois, et ça, c'est bien. Non. Non, c'est pas bien, non. Ah si, c'est rigolo. J'ai envie de t'insulter, quoi. Non, ne nous mentons pas. Genre, ça m'est extrêmement bien, ça comme plaît, tu vois. Oui, oui, oui. Bout Emrakul, je gagne 13, je recasse Emrakul. Bisous, tu vois. Oh, quel enfer, quoi. Le tout en flash, quoi. Bien sûr. Bah tiens. Non, Emrakul, il est par question en flash. Allez. Allez. Cure, cure. Cure. Et je pense que Carpenters, il était tellement focus tunnel vision sur Emrakul, il a dû se dire, mais attends, il se passe quoi ? Et là ? Merde. Je crois qu'il y a un concide, là. Ah, merde. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Parce que Carpenters a pioché une carte de manière random, donc ouais. Ah oui, il a dû voir ça, il a dû dire, non mais c'est bon, faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Ouais. Je suis tellement désolé pour lui. Bon, c'est pas fini, hein, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Il tombe dans le loser bracket, mais c'est pas terminé. Prochain match, du coup, ce sera le sien, je crois, en plus. Si je ne me trompe pas. Il affrontera Batsumi. Il me semble que c'est ça, oui. Il va affronter la prochaine vidéo. Ça sera à nouveau Carpenters par rapport à la construction de l'arbre. Du coup, ce sera à nouveau Livio Tevesh contre Willy Roan. Donc là, un duel de partenaires. Même si on n'est pas dans les ambiances partenaires curvées, tout ça, on a quand même 4 généraux. Au moins, il est face à un deck qui joue Blood Moon. Et ce coup-ci, il n'est pas trop affecté par Blood Moon. C'est vrai. Il devrait être content. Il devrait être content. On va vous laisser là pour aujourd'hui. Merci à toi, Corrèche, de m'avoir accompagné sur cette VOD une nouvelle fois. Toujours un plaisir. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Le petit follow, la petite cloche pour ne rater aucune VOD de ce top 8. Et des suivantes. Oula. J'arrive plus à trouver mon souffle. Et des suivantes. On vous fait des bisous. Et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Yes, gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada